Alors, prêts pour regarder cette bonne annonce du premier spin-off de Star Wars ? Qu'est-ce que tu fous ? Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi ! Non, non, non ! Non, non, non ! Hé, mais j'ai dit Star Wars, pas Ghostbusters ! Reviens ! Sois pas con ! Vous êtes avec moi ? Jusqu'au bout. Il a l'air génial ce spin-off de Star Wars ! Ouais, bof ! Mais t'es jamais emballé, toi ! Bah, toi tu l'es toujours, surtout quand il s'agit de Star Wars, alors que ça pue l'exploitation à fond ! Mais ça a toujours été comme ça, Star Wars ! On découvre les films, on les kiffe, et après, on achète les jouets ! Mais ça te dérange pas, toi ? Non, moi j'aime bien Star Wars. Pourquoi ? T'aimes bien qu'on te raconte toujours la même histoire ? T'aimerais pas qu'ils explorent un peu plus l'univers étendu ? La même histoire. Mais y'a pas de sabre laser, y'a pas de Jedi, y'a pas de Force, y'a pas de Skywalker ! C'est un truc complètement différent ! C'est plus un film de guerre ! C'est pas la même chose ! Pas la même chose ! Il est question de quoi ? De rebelles, d'étoiles noires, des éléments provenant de quoi ? La première trilogie ! Bah en même temps, l'histoire raconte comment les rebelles ont récupéré les plantes d'étoiles noires. Donc, il faut qu'il y ait des rebelles et d'étoiles noires. C'est cohérent, non ? Je pensais à un truc d'ailleurs, là, comme tu parles de l'étoile noire, tout ça. L'étoile noire, la vraie, la véritable, ça devrait pas être film ? L'équipe s'excuse auprès des personnes de couleur pour ce jeu de mots qui pourrait être perçu comme du racisme. Mais ça n'en est pas. On n'est pas raciste, hein. On a même un ami noir. C'est juste un jeu de mots pourri, en fait. D'ailleurs, au passage, on s'excuse également auprès du public qui a pu être choqué par la nullité de cette vanne. Désolé. Des fois, on la rentre. Pas toujours, mais des fois, ouais. Plus sérieusement, c'est quoi l'enjeu du film ? Bah, récupérer les plantes d'étoiles noires. C'est là le problème. On sait qu'ils vont réussir, les mecs. Et qu'ils vont y passer. C'est dit dans l'épisode 4. Mais on s'en fout de ça. Si on replonge dans le passé, c'est justement pour retrouver l'ambiance des premiers épisodes. Et ça, moi, je trouve ça cool. Ouais, donc de nouveau jouer sur la nostalgie super. Et puis j'ai comme la sensation horrible qu'ils vont faire du personnage de Felicity Jones, la mère de Rey, ou un truc dans le genre. Juste parce qu'elles sont britanniques. Ou avec le personnage de Damron Po, avec le perso qui s'appelle Diego Luna. Peut-être son fils, par exemple, tu vois. Juste parce qu'ils aiment les tacos. Parce qu'ils sont hispaniques. C'est vachement cliché ce que tu viens de dire, là. Cliché ? Mais qu'est-ce que tu me racontes, là ? Hola ! C'est à nouveau moi ! Pour à nouveau présenter les excuses de l'équipe. Cette fois auprès de la communauté latine. Nous savons bien que tous les hispaniques ne sont pas des mexicains. Et que les mexicains ne mangent pas que des tacos. Ils ont aussi les quesadillas. Et que... Attendez une minute. Mais c'est quoi cette putain de musique, là ? C'est quoi, c'est festif ? Arrête-moi ça immédiatement ! Ok, j'y pense que je dois ranger la pignetta ? Ouais, bref, on va encore nous rabâcher une histoire de famille. Puis perso, j'aurais bien voulu voir un peu plus de Dark Vador dans le trailer. Pas que sa respiration. Ouais, c'est vrai. Ils auraient quand même pu nous montrer un peu son beau rouge. Tu parles bien de son sabre laser, là, non ? Bah oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Et il y a son thème musical, aussi. Ouais, bah, ça fait peu, hein. Arrête, tout n'est pas acheté dans cette bande-annonce. Ouais, bah, Disney, a priori, ils ne sont pas d'accord avec toi. Sinon, pourquoi retourner la moitié du film à quelques mois de sa sortie ? Soi-disant pour se mettre au niveau de celui de Gigi Abrams ? Moi, je te parie qu'il y a une bonne partie des images de la bande-annonce qui se retrouveront même pas dans le film. Et ça ne te gêne pas, ça ? Non. J'ai foi en Mickey. Et comment tu fais pour être aussi optimiste à chaque... Bah, en fait, si, t'es un fanboy, c'est normal. Tu me dis simplement que ça pourrait être pire. Tu vois, quand t'achètes quelque chose et qu'il y a écrit dessus « Made in China » Ouais. Ça ne te rassure pas. Non. En fait, je m'en fous. C'est quoi le rapport ? Imagine que le film soit fait par des roumains. Ça, c'est pire. Et du coup, pour me rassurer par rapport à Disney, moi, je me dis ça. Des roumains ? Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah si. C'est des voleurs et des arnaqueurs, quand même. Euh... T'es courant que Laura a des origines roumaines ? Ah bon ? Et... Elle le vit bien ? Euh... Je pense qu'elle va te le dire elle-même. Salut, Laura. Mais je déconnais ! Je rigolais ! C'était une blague ! Je te dis que c'était une blague ! Allo ? Eh bien... L'équipe s'excuse auprès de la communauté roumaine, cette fois. Vous êtes très loin d'être des voleurs et des arnaqueurs. Euh... Vous êtes un peuple très chaleureux et sympathique. Bon, en même temps... Laura lui fait bien comprendre qu'il a fait une erreur de jugement et une générité bien fausses. Ouah ! J'aimerais pas être à sa place tout de même. Bref ! La suite de notre programme dans quelques instants. Vive la Roumanie ! Il trouve que les Romains ont du bon s'il te plaît ! Ouais, enfin voilà, entre les rumeurs, des liens de parenté entre les personnages, le fait qu'ils fassent des re-shoots pour que ça ressemble le plus possible à l'épisode 4 bis... Enfin, l'épisode 7 quoi. Et qu'on replonge dans le passé alors que la prélogie nous a démontré qu'il valait mieux pas... Ouais mais là... Là c'est un spin-off ! C'est pas pareil ! Mouais ! Mouais ! Enfin tout ça pour dire que moi au final j'attendais plus ce film que l'épisode 8 et... J'ai un peu l'impression que la BA est peut-être meilleure que le résultat final. Mouais ! Tu sais quoi ? On verra bien ! Mouais ! On verra bien ! T'as remarqué sur les photos officielles et les quelques images de la bande-annonce d'ailleurs ? On peut voir un Stormtrooper noir qui tient un jouet Stormtroopers ! C'est marrant non ? Ouais bah ça pour le coup je suis sûr que c'est du Made in China ! Ça m'étonnerait même pas que ça soit le chinois du film qui l'ait fabriqué ! Et ça pour moi là, c'est de l'exploitation ! Un dernier mot de la part de l'équipe qui s'excuse une nouvelle fois ! Cette fois-ci auprès de la communauté asiatique ! Dont nous avons un profond respect pour leur culture et leur tradition ! J'ai d'ailleurs un fort penchant pour leur cuisine ! Et leur massage... Enfin bref ! N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo ! Et si vous êtes une personne de couleur, asiatique ou roumaine parmi nos abonnés, Sachez que nous vous adorons ! Allez, bisous bisous et à très bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !